Donc rebonjour, je reprends la suite de la vidéo, je suis vraiment désolée, il y a eu une coupure et une panne de batterie, donc il a fallu que je recharge tout, mais le tirage était intéressant et j'ai voulu quand même le maintenir. Donc je vais reprendre au niveau de la fin de la guidance en fait, donc on était sur le fait d'être dans l'abondance au niveau du binôme, du duo, c'est ce qui vous permet d'être dans cette forme d'abondance à tout point de vue, d'être à deux ou en partenariat. Au niveau du foyer de la maison, alors le fait d'être seul chez soi, ça vous fait cogiter, mais il y a aussi ce besoin d'être dans une forme d'introspection, une intériorisation, travailler sur son intérieur pour vraiment trouver des solutions en fait, le fait d'avoir un recentrage sur soi. Pour votre relation actuellement, il y a une pause de la relation, besoin de repos, un petit peu de distance entre vous. Concernant l'union des flammes jumelles, la fusion, vous faites partie de cet égrégore des flammes jumelles, donc ça génère une belle énergie. Vous faites peut-être aussi partie d'un réseau de flammes jumelles ou connecté sur différentes pages de différentes thématiques de flammes jumelles. En tout cas, ça va générer, le fait de donner plus de place à cet égrégore va amener aussi certains à manifester, à faire grandir cet amour entre eux. Par rapport au féminin, alors l'énergie féminine ou alors soit la femme ou le féminin, en tout cas il y a besoin de repos, de prendre de la distance, du recul. On va être sur une femme aussi également, le fait d'être en vacances ou alors d'avoir besoin de repos. Par rapport à la relation au fait d'être ensemble, deux possibilités, soit il y a l'envie de reconstruire une famille ensemble, soit la famille joue un rôle important par rapport à votre union. Ça peut être un point qui fait que pour le moment, soit ça ralentit votre union ou c'est ce qui aidera votre union, le fait d'être ensemble à se concrétiser. Concernant le masculin sacré, il y a ce côté instinct maternel, protection des autres, femmes et enfants, mais il y a cet instinct paternel en fait. On a un masculin ou un homme, c'est peut-être pas le masculin sacré, mais c'est un homme qui protège son enfant. Et comme on avait vu dans la vidéo précédente, on avait la protection justement d'un projet avec ce côté, le fait de parer les coups, parce qu'il y avait une énergie tierce qui était plutôt agressive ou qui surveillait le féminin sacré. Mais on avait vu aussi tout à l'heure que ce féminin sacré pouvait être un homme et sur ce côté matérialiste, voilà, et que le masculin sacré pouvait être une femme. Donc je vous invite à voir la vidéo précédente si vous n'avez pas pu la voir pour le moment. En tout cas, on a cette énergie d'un homme qui est dans le côté paternel, protecteur, qui protège soit un enfant, soit un projet, soit la naissance de quelque chose. Concernant la formation, il va y avoir des festivités par rapport à un apprentissage. C'est comme si vous aviez réussi à apprendre de vos expériences. Vous avez passé un cap, vous avez, là vous êtes en train de fêter ce que vous avez réussi à apprendre. C'est comme si vous aviez vraiment appris de votre expérience, passé un cap. Il y avait peut-être une évaluation, je dirais, de votre parcours, à travers votre parcours de flammes jumelles. En tout cas, vous pouvez vous réjouir, vous avez réussi à valider quelque chose, en tout cas. Après, ça peut parler aussi de travail, d'emploi, de formation, la réussite d'un examen ou des choses comme ça. Mais là, on est aussi dans l'idée que sur ce parcours de flammes jumelles, c'est comme si vous aviez réussi à valider ce par quoi vous deviez passer, passer cette étape, passer ce cap. Donc voilà pour la suite de la guidance. Donc, je vais maintenant prendre l'oracle Sacré-Cœur pour voir comment ça va évoluer. Alors, je vais quand même ranger un petit peu ici. Voilà. Et nous allons voir comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va aider au contre-carré ? Quels sont les conseils donnés ? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme ? Alors, en dos de deck. En dos de deck, on nous parle de peur et de destruction. Là, il y a un tourbillon, il va y avoir un changement, quelque chose qui va se détruire peut-être pour tout reconstruire. Ça pourrait être comme une foudre, un tourbillon, quelque chose qui va détruire quelque chose sur son passage, mais quand même pour tout reconstruire et pour aller justement vers cet amour inconditionnel et durable. Pour donner naissance à cette beauté, il y a une transformation en fait, un changement. Et ça va vous amener à avoir une nouvelle manière de penser, de réfléchir et de voir les choses. Et peut-être que vous allez mettre votre mental au service du cœur. Alors, aujourd'hui, la relation, on nous parle de compromis, d'efforts et d'actions. Il y a une mise en route qui se fait. Vous avez trouvé une solution, il y a comme un nouveau départ, un changement. Il y a quelque chose qui se met en route. Après, peut-être une certaine réflexion, il y a une mise en route. Il y a des compromis qui se font, il y a une mise en route. Ce qui va aider au contre-carré, on est sur cette période d'hiver, mais on est aussi sur le froid. Sur le fait que peut-être qu'entre vous, vous êtes un petit peu en froid ou en distance. Le conseil qui est donné, alors c'est le fait d'ouvrir son cœur. Certains ont peut-être barricadé leur cœur, fermé leur cœur par rapport à des déceptions, des blessures. On vous invite à ouvrir votre cœur. C'est vraiment le conseil qui est donné. Ouvrir votre cœur, vous ouvrir à l'amour et ouvrir votre cœur. À moyen terme, on nous parle d'invitations. On avait déjà cette invitation dans le précédent tirage. Je vous invite à le regarder si ce n'est pas encore fait. Il y a une invitation au changement, une invitation à court terme. À moyen terme, on est dans le don et le recevoir de cet amour, dans cet échange. Le fait d'offrir son cœur et là, cette fois-ci, il est bien ouvert. C'est de donner son amour et de recevoir l'amour. Là, le cœur, on vous invite à l'ouvrir pour pouvoir être libre de donner et de recevoir cet amour. On vous parle justement aussi d'être libre d'aimer. Avec le cœur qui est peut-être enchaîné, on vous invite à être libre d'aimer et d'être aimé. Pour donner et recevoir cet amour. Donc voilà, voilà pour le message. Et puis, je vais compléter avec, on va compléter avec un autre oracle. Avec le tarot des flammes jumelles, on va voir un petit peu quel est le message pour vous, pour votre relation aujourd'hui. Quel est le message pour les flammes jumelles aujourd'hui ? Quel est le message pour les flammes jumelles aujourd'hui ? Alors, on a plusieurs messages. Ah, c'est bien. On vous dit d'accueillir, d'accueillir l'amour, d'être dans l'accueil de l'amour, d'accueillir votre autre, d'accueillir cette lumière, d'accueillir cet amour. D'avoir confiance, garder la foi, de pardonner, de se pardonner et de pardonner à votre autre. Et là, on vous dit que c'est la fin d'un karma. Il y a une guérison karmique. Tout à l'heure, on parlait d'avoir passé un cap, d'avoir validé une épreuve, une difficulté, d'avoir été testé par rapport à un cap à passer. Et là, vous guérissez un karma. Il y a une situation qui se guérit. Il y a un karma qui est guéri. Vous avez réussi. Donc, alors, on va voir un petit peu quels sont les messages complémentaires. Quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? On lui dit de se reconnecter à la joie. Alors, on a un masculin sacré qui est dans la joie et qui se reconnecte aussi à la joie. Je vais vous lire le texte correspondant. Cette énergie de joie, c'est ce qu'il y a de plus positif. Et pour manifester les choses, il faut se reconnecter à la joie, à son enfant intérieur. Mais là, il y a une réussite. Il y a vraiment la joie comme si on voulait fêter quelque chose. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, la joie. Cultiver la joie, c'est une des conditions pour que vous puissiez vous réunifier à votre flamme jumelle. N'attendez pas d'être avec votre hôte pour vous sentir en joie dans votre vie. Mais appliquez-vous à faire l'inverse. En effet, en cultivant la joie d'être, vous allez attirer à vous des situations qui vous mettront en joie par rapport à votre flamme jumelle. Le positif attire le positif. La joie doit nourrir votre vie car vous avez compris la chance que vous avez de vivre une telle relation. Votre âme vibre de joie d'avoir retrouvé sa moitié. La joie est une des émotions positives des plus hautes vibratoirement. La joie amène à la gratitude. Cette carte signifie également qu'une grande joie est à venir pour vous en lien avec votre flamme jumelle. Cela va combler votre cœur et vous réjouir grandement. Donc ça, c'est pour le masculin sacré qui était une femme, donc dans le précédent tirage. Donc si c'est vous qui regardez, voilà, sinon vous adaptez à votre situation. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui par rapport à la relation de flamme jumelle ? On nous parle de peur. Alors là, on a un féminin sacré qui a peur. Alors, soit peur d'une énergie tierce, soit peur de se lancer, soit peur du changement. On a un féminin sacré qui est encore dans ses peurs. Peur d'être blessée peut-être aussi. Vous avez vu tout à l'heure dans le tirage, on avait un féminin sacré avec des griffes qui paraient les coups, qui se soumettaient au regard peut-être d'une personne, une énergie tierce qui surveillait, qui était peut-être aussi agressive ou autoritaire. Là, il y a une sorte de soumission, le fait peut-être d'avoir peur, de se renfermer sur le soi, mais se protéger, se préserver, préserver ce qu'il a de plus cher, préserver son projet. On a le sentiment de peur. Alors, le peur, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, plus vous avancez dans votre relation de flamme jumelle et plus vous êtes confronté à vos peurs les plus profondes. Peur de perdre l'autre, peur qu'il vous délaisse, peur qu'il ne revienne jamais, peur de vous tromper sur cette relation, peur qu'il ne vous aime pas ou plus. C'est un processus normal et qu'il est important de gérer. La peur est l'énergie contraire à l'amour. Cette carte vous invite à regarder vos peurs en face, à plonger en vous-même, afin d'y travailler, d'y revenir pour finalement les dépasser. La peur est une énergie négative bloquante qui vous empêche d'avancer et de cheminer avec recul et discernement. Apprivoiser vos peurs permet une plus grande ouverture de conscience. Votre relation de flamme jumelle ne peut évoluer tant que vous êtes dans la peur. Rappelez-vous que la peur n'évite pas le danger. Alors, lâchez vos peurs et faites-vous confiance. Faites confiance à votre moitié ainsi qu'à la source, car vous êtes bien destinés l'un à l'autre. Donc là, en fait, on vous confirme que vous êtes bien destinés l'un à l'autre et que le féminin sacré est encore dans ses peurs. Peur de perdre peut-être aussi quelque chose qu'il aurait déjà construit. Peur de perdre un aspect financier ou matériel. Peur de se lancer avec son autre. Peur des autres. Peur de ses énergies tierces. En fait, le féminin sacré est rempli de peur. Donc là, voilà un petit peu pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette guidance en deux parties vous aura plu. Alors, excusez-moi pour le désagrément, la coupure. Mais je vous souhaite une belle journée. Et donc, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien YouTube privé. Je vous souhaite le meilleur. Et à très bientôt.